Très bien, merci beaucoup Michquette et bonjour à tous. C'est un grand plaisir de continuer ce webinaire sur les grandes applications de l'IA. Commencer avec Luc Julia de Renault, continuer avec Camille Salinesi, professeur à Panthéon-Sorbonne à Paris, sur l'IA en industrie respectivement et l'IA en génie logiciel. Aujourd'hui, c'est Pascal Stassini, professeur au CHU de Nice, à l'Université Côte d'Azur, qui va nous faire une présentation vidéo stratégique dans un domaine très demandé aujourd'hui, les applications d'IA en santé qui recouvrent beaucoup d'aspects. Et c'est un vrai plaisir d'avoir Pascal comme conférencier aujourd'hui, pour l'avoir côtoyé en tant qu'étudiant, en tant que collègue à Nice. Et avec de beaux projets en perspective, tant au niveau de la réalisation d'un MOOC sur Tchad GPT en santé, que sur des belles applications du côté de l'Afrique et notamment de Madagascar. Voilà, donc Pascal, je vais te donner la parole. Je cite que vendredi prochain, ce sera le thème IA en agriculture, avec Aigul, qui a fait un stage Google sur ce sujet-là l'été dernier. Et la semaine prochaine, ce sera IA en marketing, puis IA en éducation. Voilà, Pascal, à toi. Avec un grand plaisir, je vais t'écouter. Et en tant qu'étudiant, écoutez, avec cet œil aguerri. Voilà. À toi, Pascal. Merci Serge. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez fort et clair. Effectivement, donc, je m'appelle Pascal Stassini. Je suis professeur des universités en informatique médicale et biostatistique. Je suis médecin de formation et j'ai continué sur l'informatique ensuite. Je suis directeur d'un laboratoire de santé publique appelé Rétine, pour risque, épidémiologie, territoire, information, éducation et santé. Et puis, j'ai également l'honneur de présider le Collège national des enseignants de médecine et de biostatistique en France, ainsi que l'association d'informatique médicale, dont vous avez les logos à côté. Donc, Serge Miranda m'a demandé de vous faire un petit topo qui, finalement, ne peut pas être exhaustif et ne peut pas être, entre guillemets, terminé, puisque les choses évoluent de jour en jour concernant non seulement les techniques d'intelligence artificielle, mais leur application et leurs usages dans le domaine de la santé. Donc, dans un premier temps, je déclare n'avoir aucun lien avec toutes les personnes et les applications qui sont citées dans cette présentation. Le plan que je vous propose est un plan en trois questions. D'abord, quand on parle d'intelligence artificielle et qui plus est en santé, de quoi parle-t-on ? Je vous donnerai ensuite un brief de quelques applications concrètes. Ensuite, je terminerai sur ce qui peut être considéré comme des contraintes et comme des garde-fous et qui, finalement, peut prêter aussi à, comment dirais-je, peut prêter à discussion. Donc, de quoi parle-t-on ? On parle de quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Cette revue de la littérature, en fait, date de, on va dire, de trois mois au niveau de la profusion des articles. Vous voyez simplement dans PubMed, la grande base de données utilisée dans le domaine de la santé. Et bien, en décembre 2022, il y avait plus de 95 000 articles, des revues systématiques. Et ce qui est important, vous voyez, en particulier dans le domaine de la santé, ce sont ce qu'on appelle les essais contrôlés randomisés et les méta-analyses, qui sont des types d'études permettant de comparer, finalement, l'impact par rapport à un placebo. Donc, vous connaissez ça pour les médicaments. Et bien, il y a aussi, dans le domaine de l'informatique médicale, j'englobe tout ça dedans, et bien des essais contrôlés randomisés. Alors, il y en a peu. Les méta-analyses, en fait, arrivent lorsqu'il commence à y avoir pas mal d'essais contrôlés qui, quelque part, peut-être donnent des résultats pas tout à fait parallèles, entre guillemets, ou convergents. Alors, la première des choses que je voulais voir avec vous, c'est effectivement, par rapport à ces termes d'IA faible et d'IA forte, donc cette fameuse IA forte qui est un peu le rêve qui apparaîtra ou n'apparaîtra pas, ce n'est pas mon but de le dire, mais finalement, de concevoir une machine ou un dispositif capable de raisonner comme l'humain. Et donc, doté d'une conscience propre, c'est une voie de recherche qui est toujours explosée, explosée, explorée, pardon. Vous avez eu un précédent intervenant, Luc Julia, qui a dû vous dire que, finalement, sa vision était plus liée à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle dite faible, c'est-à-dire, finalement, de façon très pragmatique, de mobiliser un certain nombre de champs disciplinaires pour venir en aide à des tâches maîtrisées par l'homme et que l'homme continuera ou devra continuer de maîtriser. Alors, dans le domaine de la santé, en fait, on est plutôt dans de l'IA faible, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'aider et non pas remplacer. Je vous rappelle quand même que la décision en médecine, et le terme médical ne veut pas dire à proprement parler la décision du médecin, une infirmière décide, un kiné décide, toutes les professions de santé décident et décident, finalement, d'aller dans telle ou telle voie pour prendre en charge le symptôme, la maladie, l'état général dans lequel vous vous trouvez. Donc, première des choses, dans le domaine de la santé, on est plutôt, à l'heure actuelle, en train de parler de dispositifs d'aide à la décision médicale, donc les SADM en français ou les Clinical Decision Support Systems en Amérique. Dans le propos introductif, laissez-moi également vous dire quelle était l'évolution, finalement, sur les dernières années et qui amène à se poser la question de l'usage et de l'impact de l'application de l'IA. La première des choses, c'est qu'effectivement, pendant très longtemps, il se trouve que ça fait 30 ans maintenant que je travaille sur les données hospitalières, depuis 1992 et c'est le premier système en France. Entre guillemets, on ne parlait pas de big data à l'époque, on ne parlait pas de données massives, on parlait plutôt de cimetière de données parce qu'en fait, on accumulait, on accumulait sans pouvoir réutiliser. Et ce qui est important, je vous ai listé un certain nombre d'endroits où se trouvent les données, c'est le terme de data reuse. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez tous appris, vous savez que finalement, on a historisé des données issues de la traçabilité du processus de soins et que jusqu'à présent, quand on allait vers la recherche, on faisait des case report form liés à ce que l'on attendait du recueil et de l'analyse auprès de certains patients pour une certaine action. Et le terme de data reuse, finalement, se pose déjà en mai comme étant la réutilisation de données de vie courante. Qu'est-ce que c'est la vie courante quand on est dans le domaine de la santé ? Eh bien, ce sont finalement l'ensemble des prescriptions, l'ensemble des notes et l'ensemble des comptes rendus qui nourrissent le dossier personnel de chacun. Alors, dossier personnel que vous pouvez avoir en papier, que vous pouvez avoir chez vous, puisque la loi du 4 mars 2002 vous donne tout à fait la possibilité de récupérer l'ensemble des données, mais surtout, en fait, quand on regarde l'organisation du système de soins, de santé, eh bien, on s'aperçoit qu'on a des choses très parcellaires qui sont finalement dans chaque établissement ou bien chez chaque médecin ou professionnel qui vous prend en charge. À ce propos, je dois vous dire quand même que l'évolution du dossier médical personnel au travers de mon espace santé est un élément extrêmement important. Alors, non seulement pour la prise en charge et la continuité, et quelque part, vous le verrez, la sécurité de votre prise en charge, puisque finalement, cet espace santé joue le rôle d'un cloud déporté, mais d'un cloud qui vous appartient en propre et dont vous avez complètement les droits de vie ou de mort. Vous pouvez l'ouvrir, le fermer. Vous pouvez y inclure un lecteur ou le virer. Et vous pouvez vous-même mettre des informations ou les virer. Donc, vous voyez que vous avez un certain nombre de latitudes que peu de gens connaissent. Et en définitive, pour les plus jeunes d'entre vous qui me suivez aujourd'hui, sachez que quelque part, la grande tristesse de tous les épidémiologistes que je suis en particulier, c'est de ne pas pouvoir, au bout de 20-30 ans, considérer l'exposome du patient pouvant expliquer la situation dans laquelle il se trouve. Je continue et on reviendra sur cela si vous avez des questions. Là, vous avez également le reuse, finalement, des données médico-administratives, des cohortes, etc. Et comme je vous parlais également, des données personnelles d'automesure. Et c'est important parce que, quelque part, il y a une convergence. Bien sûr, il y a toute une électronique, j'oserais dire, de captation, toute une logistique de cybersécurité. Il ne faut pas que, derrière, ces données puissent être altérées. Donc, c'est l'incertitude de la mesure et la certitude de l'invulnérabilité. Et puis ensuite, le versement de ces données dans des espaces qui sont dédiés. Alors, cet élément structurant que je vous citais tout à l'heure au travers de l'exposome, eh bien, s'inscrit désormais. Alors, le désormais est un peu suranné puisque c'est quelque chose qui existe depuis un peu plus de dix ans maintenant. Ce concept, finalement, de médecine et de santé des quatre P. Le premier des P est finalement la partie prédictive, identification précoce de maladies possibles. Vous commencez à voir derrière comment, entre guillemets, le machine learning peut exister. Je ne parle pas de deep learning au sens de je prends n'importe quelle variable et je regarde les co-occurrences. Là, je suis plutôt sur quelque chose de supervisé, puisque à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui va dire qu'on est malade. On peut présenter telle ou telle valeur à telle ou telle variable. Et on verra combien, tout à l'heure, ça peut être un petit peu compliqué. La médecine préventive, qui est très peu développée en France, le système de soins français, pour l'instant, n'y accorde pas de valorisation financière identifiée. Et donc, même si cela fait partie des tâches médicales, ça reste encore un petit peu difficile. La médecine personnalisée, que certains d'entre vous connaissent, et qui a commencé avec la pharmacogénétique et, finalement, la singularité de pouvoir traiter telle personne et lui éviter tel ou tel problème, en sachant quel est son génome. Ça s'est posé pour le plaquénil il n'y a pas si longtemps avec la COVID, où, finalement, les patients qui sont sous ce type de traitement doivent avoir été, entre guillemets, testés sur un profil particulier, puisque ça peut, si on ne fait pas gaffe, accentuer les complications cardiaques, ce qu'on appelle les torsades de pointe, et donc l'infarctus. Et puis, cette médecine participative, où chaque individu, finalement, est responsable de l'automisation de son parcours de santé. Et cette santé des 4P, cette médecine des 4P, et j'oserais dire, même la formation, je ne sais pas, peut-être que Serge me posera la question après, mais une formation, elle doit être, quelque part, préventive de votre échec, elle doit être personnalisée par rapport à l'avancée que vous manifestez, elle doit être participative, c'est-à-dire qu'elle doit vous impliquer, elle est prédictive, parce que, quelque part, on parlait en vous attendant de personnes qui sont ensuite employées à la hauteur de leur diplôme, et surtout, depuis, on va dire, les dernières années, s'appuyer aussi sur le côté probant. Et donc, dans le domaine de la santé, c'est que la décision est basée sur les preuves qu'il existe bien une différence, un service médical rendu, et quand je vous parlais tout à l'heure des essais cliniques emportant l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'on a comparé, finalement, des situations avec ou sans l'intelligence artificielle pour solutionner un problème, bien sûr. Et puis, les parcours pluriels, c'est-à-dire des parcours qui, tout à l'heure, je vous ai parlé de participation du patient, eh bien, là, c'est non seulement la participation du professionnel, mais également des autres professionnels de la même discipline ou d'autres disciplines. Et ça, c'est très important dans le domaine de la santé, ce côté collectif qui prend de plus en plus de place pour sécuriser des domaines où, que ce soit aux U.S. ou en France, eh bien, on a des problèmes de shortage, de pénurie, en fait, de professionnels. En France, on n'est pas mieux lotique dans les autres pays. Le professionnel de santé est générateur de dépenses. On est dans des pays où les dépenses, même si elles reposent sur un ensemble, finalement, collectif, la solidarité, eh bien, commence à attirer l'angle. Alors, les conséquences de tout ça, c'est qu'en fait, un algorithme d'IA est un dispositif médical. C'est une aide à la décision. Et donc, cette aide à la décision doit être certifiée, reconnue. En tout cas, faire l'objet d'analyses qui permettent de dire, bah oui, la conclusion qui est portée est une conclusion justifiée que l'on peut suivre. Et puis, l'autre conséquence, c'est effectivement la mise en place d'essais contrôlés randomisés qui sont tout à fait possibles. Alors, dernier propos introductif, pardonnez d'être un petit peu long, c'est quelque part, on va dire, ce domaine de la santé, est-ce qu'il bénéficie plus d'une IA discriminative ou d'une IA générative ? Je pense que vous savez tous de quoi je veux parler. La partie discriminative, c'est finalement d'essayer à partir, finalement, de points préexistants, de faire la part des choses, de faire la part des choses entre quelqu'un de malade et quelqu'un qui n'est pas malade, ou en tout cas pas atteint de la pathologie pour laquelle je fais tourner cet algorithme. Alors que pour l'IA générative, eh bien là, on est dans des process qui sont un petit peu différents, où je vais en fait utiliser des règles pour générer de nouvelles données. Il s'agisse d'une nouvelle photo, d'une nouvelle image. Alors, de générer un nouveau patient, on y viendra tout à l'heure, on n'est pas là-dedans lorsqu'on va parler de génération d'un jumeau numérique, en fait, plutôt que de générer un patient. Et ce que je n'ai pas mis sur les transparences, c'est que finalement, on a une IA hybride qui emprunte un peu du génératif et du discriminant. Et on le voit très bien, par exemple, dans toutes les applications désormais qui sont sur le marché, en tout cas aux États-Unis, ou qui sont déjà en preuve de concept, qui est l'alimentation, j'oserais dire, guidée, pas automatisée, parce que ce terme-là est difficile à mettre en œuvre. En tout cas, une alimentation guidée par l'interaction machine-homme avec le son, donc la reconnaissance du langage, la reconnaissance, finalement, de telle ou telle partie de la prise en charge du patient, et puis l'alimentation du dossier patient, voire même le codage et l'identification de concepts qui permettent de résumer l'état dans lequel se trouve le patient. Vous le verrez, on reviendra sur cela. Donc, il y a générative, discriminative ou hybride. En fait, finalement, on s'aperçoit que ce domaine de la santé va voir converger, en définitive, comme actuellement, il voit converger de la donnée propre au patient, de la donnée observée, inférée de la part du médecin, de la donnée qui vient d'objets, entre guillemets, d'objets connectés, voire même de sources extérieures, et tout ceci servant à alimenter non seulement la longitudinalité du patient, sur lequel je peux faire tourner des algorithmes, mais également de pouvoir regarder comment se positionnent le patient par rapport à des résultats d'algorithmes qui sont tournés au niveau populationnel. Et cette approche populationnelle est aussi un élément important dans la suite. Je vous propose de prendre vos questions à la fin, et si vous voulez bien, je vais continuer sur les applications. Alors, ce graphique, en fait, vous voyez, date de pas très longtemps, il vient donc de boîtes de conseil, Frost & Sullivan, en 2022, sur les dix applications les plus importantes de l'IA sous le point de vue de la maturité. Donc, vous avez un graphique avec, effectivement, le Future Industry Value, donc la plus-value industrielle, et le Market Readiness, donc, en gros, le fait que le marché soit prêt à accepter. Alors, vous avez les dix principales applications, qu'il s'agisse du Clinical Decision Support, de la Chronic Condition Management, les maladies chroniques, qu'il s'agisse de l'aperçu prédictif et de l'analyse de risque, tout ce qui concerne la partie urgence et chirurgie, tout ce qui concerne la partie imagerie médicale et diagnostique, le Drug Discovery, on y reviendra, la recherche de nouveaux médicaments, le Lifestyle Management and Monitoring, et ça, c'est un point important, parce que toutes nos sociétés ne vont plus être prises en charge dans des établissements, mais vont aussi être prises en charge à domicile. Donc, il faut qu'on revoie, entre guillemets, nos structures. Les Wearables, Sensor Date Insight, et ça, c'est tous les capteurs, la Virtual Assistance, maintenant, on parle de Virtual Care aux États-Unis, et la santé mentale. Alors, c'est assez rigolo, parce que vous voyez qu'on parle à la fois de comportements, on parle de maladies, ou de grands domaines de maladies, et donc, pour l'instant, cette santé mentale que l'on voit apparaître en définitive dans notre société sous la forme de burn-out, pour ne prendre cela, ou bien, on va dire, pour ce qui, et je vous en parlerai dans mon exposé, ce qui concerne les troubles du neurodéveloppement de l'enfant, par exemple, où là, on s'aperçoit que le numérique et derrière l'intelligence artificielle peuvent aider, en particulier l'autisme. Alors, vous voyez que dans ce graphique, en quatre quartiers, eh bien, j'ai entouré d'un cercle ce qui est, entre guillemets, considéré comme le plus de valeur ajoutée pour l'industrie, et là où le marché semblerait être le plus présent. Et donc, on a l'aide à la décision, on a le risque, donc la médecine prédictive, on a le diagnostic et le drug discovery. Donc, tout le monde s'accorde, on va dire, à dire qu'on est là dans des applications qui sont, on va dire, les plus porteuses. Vous voyez que la partie huit, par exemple, qui sont les capteurs, et pour autant, l'IoT, je pense que vous connaissez tous de la part de, comment dirais-je, et des boîtes de conseils, la hype circle, la hype curve, en fait, où vous avez la montée des attentes, le pic, et puis ensuite la descente aux enfers parce que rien ne marche, et puis ensuite, derrière, la stabilisation du marché. Et donc, cette hype curve, en fait, eh bien, vous voyez que pour l'IoT, on en a eu beaucoup, tout le monde voulait, des montres, etc., des ci-delà, des bracelets, et puis, finalement, en termes de marché qui aille au-delà du port et de la captation, c'est-à-dire tout ce qui est dossier médical, eh bien, derrière, ça n'a pas encore fait ses preuves. Alors, c'est important parce que pour ceux qui s'y intéressent un petit peu, vous avez vu comment Apple a changé son dispositif publicitaire. Si certains d'entre vous veulent retrouver les premières versions de la publicité d'Apple, au départ, il y a cinq ans sur l'Apple Watch, et puis ensuite, la dernière publicité qui est de dire, vous avez quelqu'un qui pédale dans la forêt et qui a un accident, et le système, en fait, appelle le 911. Et là, on voit bien, quelque part, qu'on a un process qui apparaît où, finalement, je suis dans une activité, cette activité, finalement, elle est interrompue, et il y a une alarme qui est générée et cette alarme conduite à l'appel de l'alerte. Et ça, c'est extrêmement important quand vous posez des questions sur les systèmes d'information, en particulier sur la façon dont les objets connectés peuvent prendre part. Le deuxième graphique est un graphique qui vient là d'Accenture et qui donne finalement l'impact à court terme dans le domaine de la santé. Alors, Health Care, c'est le soin. Health, c'est la santé. Health Care, c'est le soin. Donc, l'impact qui est composé, en fait, qui donne une vision en dollars, mais qui est composé donc de l'impact technique, clinique, finalement, de la vraisemblance d'adoption, en tout cas, de la volonté d'adoption par à la fois les acteurs finaux comme les acteurs économiques et puis, donc, cette valeur en économie de la santé. Vous voyez que quelque part sur l'ensemble de ce qu'on a vu tout à l'heure, les dix applications, eh bien, pour un, comment dirais-je, une valeur ajoutée de 150 milliards d'euros, vous voyez que se trouve en premier, eh bien, tout ce qui est robotique ou du moins tout ce qui est chirurgie assistée par les robots, en particulier en chirurgie orthopédique. Et derrière, je pense que vous avez entre guillemets connaissance de ce que le robot apporte en termes de planification, puisqu'il faut lui préparer les choses, donc, en termes de préparation de l'intervention, mais également, au cours de l'intervention, eh bien, la guidance, on l'a bien vu avec, il y a une vingtaine d'années maintenant, tout ce qui a permis les bons colossaux dans la chirurgie, dans la neurochirurgie. et puis, donc là, on est à 40 milliards d'euros. Et vous voyez juste en dessous, eh bien, quelque chose, et toi même, j'ai été étonné de cela, c'est ce qu'on appelle les assistants virtuels au nursing, alors le nursing au sens du travail de l'infirmière et du travail autour de la prise en charge continue du patient. et vous avez donc le process clinique à 20 milliards d'euros et puis vous avez le process administratif, le fameux, la répétition des actes administratifs, en particulier le codage, la rédaction de courriers, etc., qui, à l'heure maintenant de l'IA et du NLP, du Natural Language Processing, eh bien, permettent d'automatiser, alors, c'est toujours ce terme m'ennuie un petit peu, en tout cas de fluidifier. Alors ensuite, on a les fraudes, la détection des fraudes et puis juste à côté, la réduction des erreurs de doses. Vous savez qu'en France, on meurt plus d'accidents médicamenteux que de morts sur la route. Malheureusement, tout ceci n'est pas déclaré, mais derrière, les enquêtes que l'on fait montrent cela. Ensuite, vous avez les machines connectées, eh bien, après, vous avez, et là, c'est plus bas. Tout ce qui est finalement prévu, prévision de diagnostic et puis, voire même le diagnostic et la cybersécurité. lors de tout cela, j'ai repris un schéma qui avait été diffusé par l'Inserm et par un de mes collègues qui travaille au Limix, Jean Charlet, sur finalement les grands domaines d'application de l'IA, donc dans la médecine prédictive, la médecine de précision, l'aide à la décision, les robots compagnons, et vous voyez que là, on identifie quelque chose qui est le compagnon de l'aidant, le compagnon du résident, mais aussi le compagnon du chirurgien. Donc, vous voyez dans la robotique tout cela. Et puis, surtout, l'approche en santé publique qui me préoccupe particulièrement qu'il s'agisse, on va dire, de la détection des signaux faibles en pharmacovigilance ou bien, comme on l'a vu avec la COVID, pour essayer d'anticiper et la mobilisation des ressources. Alors, si vous voulez bien, on va un petit peu rentrer là-dedans de façon illustrée, j'espère, le plus possible. Alors, concernant tout ce qui est prédiction, détection et diagnostique, en fait, je vous ai pris, j'oserais dire à tout seigneur, tout honneur, on est sur la mammographie et donc, la possibilité désormais, alors qu'il s'agisse, là, je vous ai mis cancer de la peau, mélanome, et vous avez des applications qui finalement reconnaissent l'évolution d'un névus, je pense que vous savez ce que c'est un névus, une tâche, et donc, cette tâche, en fait, finalement, va se pigmenter différemment et l'évolution de cette tâche peut être signe avant-coureur d'un mélanome, c'est une maladie particulièrement grave, on va dire, et qui transite par les réseaux lymphatiques. Et puis, le cancer du sein, donc, le dépistage de masse du cancer du sein, et désormais, il faut dire, pour ne rien vous cacher, quand j'ai commencé mon DEA d'informatique, d'informatique médicale, eh bien, la détection d'images et la détection de zones hyperdensifiées, de petites calcifications, en fait, eh bien, tout ceci a pris beaucoup d'ampleur avec les algorithmes d'IA, et vous avez sur cette image, eh bien, comment dirais-je, non seulement la comparaison, ça c'est un point important, puisque dans le dépistage tous les deux ans des deux seins avec deux incidences, d'accord, c'est deux de deux, eh bien, la comparaison est très importante sur un sein par rapport à l'autre, alors si les deux sont atteints, c'est un peu plus compliqué, mais là aussi, le fait que tous les deux ans on est l'historique des patients, donc vous voyez comment l'algorithme, en fait, joue, il joue, on va dire, dans le temps, c'est-à-dire qu'il cale les mammographies et puis il va effectivement détecter que telle zone finalement a changé, et puis ensuite vous avez la comparaison entre les deux et ensuite, pour un sein, la classification finalement du rendu au travers de l'exposition finalement au rayon, puisque c'est une radiologie, j'oserais dire, conventionnelle, eh bien, donc cette exposition et le traitement de l'image numérique. Donc ça, c'est donc la, comment dirais-je, la première des applications la plus ancienne. Là, je vous ai mis quelque chose que l'on retrouve après, là, on est sur, comment dirais-je, un rein, d'accord, avec, en jaune, entre guillemets, l'uretère, en rouge, les artères rénales et en rouge, plus, donc la horte en fait et la veine, et la veine cave, et donc l'identification finalement du parenchyme et la détection d'une zone dont le parenchyme finalement n'est plus, n'est plus le même, entre guillemets, et donc la détection d'une tumeur rénale. Là, vous avez à gauche la même logique, en fait, donc de traitement d'image, en particulier sur, et ça, c'est un jeune chercheur anti-bois, Fabien Larère, sur, entre guillemets, l'exploration des anévrismes de la horte. Alors, je ne sais pas si vous avez ça en tête, la horte, c'est la colonne vasculaire de notre organisme, et bien, malheureusement, à partir d'un certain âge, cette aorte peut se dilater, et en définitive, ce n'est pas tant la reconnaissance, si vous voulez, de l'anévrisme, puisqu'on le voit sur un scanner ou une IRM, mais c'est surtout le fait de pouvoir le détourer dans l'espace et pouvoir prévoir, en fait, les éléments chirurgicaux qui vont aider le chirurgien plutôt que de mettre un bout de plastique, puisque c'est comme ça que ça se passe, d'essayer de mieux comprendre la jeunesse, puisque vous avez à gauche, j'oserais dire, l'opacification de l'intérieur de l'artère, et vous avez à droite, finalement, l'anévrisme, l'anévrisme ne contient pas du sang, en fait, c'est une dilatation, il fait imaginer que la paroi du vaisseau s'expand, donc vous avez le centre et vous avez la paroi qui s'expand et puis ça peut péter ensuite comme un ballon de baudruche. Vous avez à droite, là aussi, quelque chose de très intéressant et qui, au-delà de la technique de reconnaissance, donc vous avez un rétinogramme, donc l'image de la rétine avec une, comment dirais-je, une perfusion des artères et des veines. Donc vous avez la macula qui est au centre, donc ce qui s'en va ensuite avec le pellicule puisqu'on a le nerf, les artères et les veines et puis donc cette distribution avec la déplage et si je vous parle de cela, c'est que ça a été aussi un élément qui a été transféré dans le milieu quotidien, on va dire, avec tout ce qui est virtual care. C'est-à-dire que d'avoir un ophtalmo qui suit un patient diabétique, par exemple, avec ses petites tâches qui signent des exudas et donc, il se trouve que le diabète atteint les petits vaisseaux, les petits vaisseaux éclatent et là où il y a des petits vaisseaux, l'œil, il y a des tout petits vaisseaux, le rein, il y a des tout petits vaisseaux, qui filtrent le sang dans ce qu'on appelle les glomérules et puis vous avez aussi au niveau cérébral et là, pour le coup, ça fait partie de la, comment dirais-je, de la surveillance et trouver des œufs talmos qui font ça tout le temps, partout, c'est différent, il n'y en a pas. et donc, cette rétinopathie diabétique avec cette analyse d'image peut être suivie par une infirmière clinicienne dans le fin fond de la pampa, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, on est bien dans, vous voyez, des approches qui sont pour la mammographie qui s'inscrivent dans le longitudinal, pour la névrisme aortique dans la planification d'une intervention, pour la rétinopathie également dans le suivi longitudinal, mais cette fois-ci à distance. Quelque chose aussi de très important, et je vous ai mis des références bibliographiques, donc il y a dedans, il y a des Français, et là, l'image que vous avez, en fait, c'est une image dynamique lors d'une colonoscopie, donc, on va dire, d'une exploration du colon avec un coloscope à la recherche. À la recherche de quoi ? À la recherche de petites boules, des polypes, en fait, ou de, on va dire, d'altération de la paroi et surtout de polypes qui peuvent devenir cancéreux. De façon générale, les polypes sont enlevés avec un risque qui est de trouer la paroi et donc d'être opérés pour une péritonite, mais enfin, bon, ça, c'est, entre guillemets, quelque chose qui est maîtrisé. pour autant, l'idée, c'était de mettre de façon dynamique un petit peu ces éléments sur du film, en fait, une détection sur une image et une image qui boue et non pas simplement une image fixe. Les autres éléments qu'il s'agit du cancer du poumon, cancer de la vessie, sont aussi explorés. Pour la vessie, par exemple, c'est un collègue de Rennes, Gilles Bousillier, qui travaille avec une entreprise pour essayer, en fait, dans le diagnostic du cancer de la vessie, de faire la part entre des cellules qui se retrouvent dans les urines, la tumeur qui désquame, et puis des explorations endoscopiques pour essayer, finalement, de bien comprendre l'exploration endoscopique étant un petit peu plus ennuyeuse, d'essayer d'avoir des approches complémentaires pour venir aider le diagnostic. Là, je vous ai mis sur le cancer du coulant, du côlon, pardon, les derniers éléments en mars 2022. c'était une revue faite par des gens de Stanford sur le fait qu'en l'espace, finalement, d'un peu moins de 10 ans, on avait augmenté de 12 points la sensibilité de la segmentation et donc de la reconnaissance finalement du tube polype cancéreux. C'est assez incroyable. Sur la partie image diagnostique, donc maintenant, les choses, j'oserie dire, sont assez bien établies. Il y a eu vachement de recul. Tous les appareils quelque part incluent, on va dire, ces algorithmes dans l'interprétation d'images et il revient en fait finalement au radiologue, eh bien, toute son inférence et son expérience pour pouvoir, entre guillemets, j'oserais dire, un peu réinventer le métier. à côté de cela, on a donc cette partie d'optimisation, sécurité, conseil. Dedans, pour la partie optimisation, je vous ai pris deux exemples, la pharmacogénétique qui était à l'ancienne, donc combinaison de données génétiques, pharmaceutiques et du numérique, donc pour prescrire des médicaments sur mesure en fonction du profil ou du degré de la maladie d'un patient. Mais surtout, et ça c'est intéressant aussi, l'industrie depuis longtemps connaît le jumeau numérique, c'est-à-dire que quelque part, eh bien, on va faire la réplication de la cabine Apollo pour entraîner les gens, d'accord ? Donc cette histoire de jumeau et donc de jumeau numérique pour essayer de prédire un petit peu les choses, eh bien, a été mise en œuvre par une boîte chez nous et son auteur Frédéric Dayan, son créateur, Exact Cure. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Vous avez là, en fait, les trois grandes phases entre guillemets de cette approche qui est basée sur la pharmacocinétique et la pharmacodynamique, un coût d'équations différentielles, mais cette fois-ci, des équations différentielles qui vont au-delà de ce que l'on connaissait, c'est-à-dire que personnellement, quand j'ai fait mon débat, eh bien, derrière, on avait l'adaptation des doses en fonction du poids de la filtration glomérulaire et puis, c'est-à-dire de la capacité d'éliminer le médicament pour ne pas qu'il se retrouve en surdosage dans notre organisme. Et puis, en fait, vous voyez que là, ce digital twin, eh bien, va prendre en compte le fait d'être un homme ou une femme, de mettre, non seulement, donc, d'avoir le statut rénal, le statut hépatique qui sont des deux organes qui travaillent sur l'épuration, finalement, de cette drogue, un médicament est une drogue, mais aussi, le poids, c'est-à-dire le volume de distribution, l'âge, qui, on va dire, peut intervenir comme facteur d'interaction, et puis, la partie génétique. Et donc, au travers de tout cela, essayez, finalement, de conseiller le patient sur la meilleure prise possible. Et donc, là, vous avez des copies d'écran de l'application. Et donc, pour tel médicament, lorsque la prise a été réalisée à tel moment, vous avez en rouge, finalement, la période de temps durant laquelle, si le patient prend le médicament à nouveau, il sera en surdosage. Et ça, c'est intéressant parce que, pour certains profils, finalement, ça peut être catastrophique. Et donc, là, pour le coup, on diminue d'un peu plus d'un tiers des erreurs médicamenteuses liées à une méconnaissance. Vous savez, on vous dit souvent trois fois par jour. Donc, les puristes vous diront d'accord, mais enfin, bon, trois fois par jour, c'est, ça ne tient pas compte, finalement, de votre capacité à traiter le médicament. Là, il s'agit, donc, sur la partie conseil, il s'agit, on va dire, d'expérience personnelle. là, pour le coup, sur la mise en place, en fait, et l'utilisation de dispositifs qui permettent de générer un dialogue en réponse à des questions. Alors, derrière, il y a tout un back-office où il y a la possibilité de créer, en fait, un arbre décisionnel et le NLP est là pour gérer les interactions et comprendre la question posée. Je vais vous faire écouter un peu ce que ça donne. Est-ce que je peux vous poser des questions sur les hémorroïdes? Bien sûr, je suis là pour ça. Posez toutes les questions que vous souhaitez. Je ne vous répondrai que dans le domaine de la proctologie. Il se peut que je vous fasse répéter. Ne prenez pas ombrage. Quelle est votre question? Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est des hémorroïdes? Ce sont des petits coussinets avec des vaisseaux. Ils sont situés dans le canal anal. Les hémorroïdes contribuent à la continence, le fait de retenir les sels et les gaz. Les hémorroïdes internes, situés en haut du canal anal, sont sensibles à la pression des gaz et des sels. Elles ne sont généralement pas douloureuses, même lorsqu'elles sont dilatées. Les hémorroïdes externes sont situés sous la peau de l'anus, qui est très sensible à la douleur. Je me suis fait opérer des hémorroïdes. Que souhaitez-vous savoir exactement? Vous pouvez saigner pendant les trois premières semaines, donc éviter de partir loin ou de prendre l'avion pendant cette période. Je me suis fait opérer des hémorroïdes. Est-ce qu'il faut que je prenne un régime particulier? Aucun aliment n'est interdit, même si l'alcool et les épices sont à consommer avec modération. Une alimentation riche en fibres favorisera votre transit. Les meilleurs aliments à consommer immédiatement après une chirurgie pour hémorroïdes sont les aliments faibles en fibres, tels que le pain blanc, la purée de pommes de terre, les légumes cuits et les protéines saines. Mais pour prévenir les futurs hémorroïdes, les aliments riches en fibres constituent le meilleur choix. Ce qui est important dans cette première application, c'est que finalement, vous voyez, on utilise les algorithmes d'IA pour prêter la question. Et derrière, il y a une forme de réponse. Vous m'entendez toujours, c'est bon? Oui, très bien. Oui, oui, oui. Parfait. Je t'entends très bien. OK, merci. Et donc, il y a une génération de la réponse. Et là, on est plutôt dans une approche, j'oserais dire, un petit peu documentaire. Il n'y a pas d'aide à la décision particulière. Je vous ai même mis le fait que je n'ai pas fini la phrase. Et donc, le système m'a demandé de préciser ce que je voulais savoir. d'accord? Donc, en fait, on est bien dans une approche qui, si pour le rendu peut être basé sur un arbre décisionnel, sur l'entrée par contre, là, je dois pouvoir, on va dire, gérer toutes les subtilités. Alors, j'oserais dire que ce type d'outil, au-delà de l'IA, en fait, pose aussi plein d'autres questions sur l'interaction machine. Vous avez compris qu'il y a des formes d'empathie. Il y a une façon d'exprimer le message qui ne doit pas alerter, etc. Donc, il y a toute une théorie derrière qui n'est pas forcément bien décrite encore puisque, globalement, on n'est qu'au début. Alors là, il y a un deuxième... Pardonnez-moi. Je vais... Voilà. Bonjour, docteur. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Non, ce n'est pas celle-là. Donc, il faut que je passe à la diapos suivante. Là, cette fois-ci, je vais vous montrer ce que peut être, là, pour le coup, un conseil. Bonjour, docteur. Voilà, j'ai du sang dans les seines. Vous me dites que vous saignez. J'ai une première question concernant l'aspect du saignement. S'agit-il de sang rouge? Vous me dites qu'il s'agit de sang rouge. Sous quel aspect cela se présente-t-il le plus souvent? Vous me dites que vous avez observé des traces de sang rouge sur le papier toilette. Est-ce que vous avez mal? Vous me dites que vous avez constaté du sang rouge et que vous n'avez pas de douleur. J'ai une dernière question. Avez-vous senti ou sentez-vous une boule à l'anus? Les hémorroïdes sont la cause la plus fréquente des signes que vous m'avez indiqué. Mais elles ne sont pas la seule cause. Il vaut mieux demander rapidement l'avis d'un médecin qui vous examine que mal se soignez tout seul. Est-ce que vous avez compris mon conseil? Merci de votre réponse. Ce qui est un point important dans cette démarche-là, c'est que vous voyez bien derrière l'algorithme qui déroule, on va dire, un certain nombre de questions. Alors ça, ça s'est fait l'année dernière. En fait, maintenant, on est sur, quand je vous parlais d'approche un peu hybride, eh bien, on est sur non seulement la captation orale de la réponse, d'accord, le décryptage de la réponse, mais également la possibilité, en fait, d'avoir des questions dans un pôle de questions et ces questions-là, entre guillemets, le choix est fait, on va dire, par l'intelligence artificielle. Donc, c'est véritablement là quelque chose sur, j'oserais dire, la modélisation du langage et les prochains développements tels que j'ai pu les voir la semaine dernière aux États-Unis qui sont extrêmement prometteurs et surtout réduire quelque part, vous voyez, là, pour l'instant, on le fait avec un avatar et puis un patient, mais imaginez que vous soyez dans le processus de soins et on pourra revenir là-dessus si cela vous intéresse. Autre chose importante, est-ce qu'il me faut pour l'intelligence artificielle des données structurées ou des données non structurées ? En fait, finalement, on pourrait très bien se dire, on s'en fiche un petit peu. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai et ne serait-ce que pour monter des algorithmes en définitive, il faut que vous fassiez ce qu'on appelle la réduction des variables et malheureusement, cette réduction des variables passe aussi par la réduction des modalités d'expression de la variable. Et quelque part, lorsque je suis dans le dossier patient, eh bien, là, vous avez une étude qui a été faite et qui va rechercher dans un dossier la donnée structurée, la note, entre guillemets, enfin, la donnée dans, pardonnez-moi, l'information dans les données structurées, l'information dans les notes cliniques ou bien dans les deux. Et lorsqu'il s'est agi de la COVID, en fait, et cette étude a été faite justement pour essayer de faire de la prédiction populationnelle sur ces patients-là, eh bien, on avait dans les notes le fait que le patient fumait. Ce n'était pas une variable structurée. On avait l'obésité qui était mentionnée dans, comment dirais-je, le dossier patient, dans une case qui était dans les notes cliniques et donc dans les deux, vous avez l'hypertension, le diabète, le cancer, la prise de, comment dirais-je, de médicaments anticalciques. Donc là, c'est sur le tropisme cardiaque, l'anosmie, vous voyez que l'anosmie se retrouvait dans les notes cliniques, la gueuxie, donc l'absence de goût aussi dans les notes cliniques et pas dans les notes structurées. Et ça, c'est un point important parce que derrière, ça veut donc dire que quelque part, il nous faut des phases d'extraction et j'oserais dire que l'extraction utilise aussi finalement les algorithmes d'intelligence artificielle, ce que je pourrais appeler le codage. Continuons dans la partie optimisation si ça veut bien passer. Je vais forcer le destin. Donc l'optimisation, la sécurité et le conseil, en fait, il y a d'autres robots conversationnels qui existent et qui ont été mis en place pour orienter le patient donc en lien avec une plateforme. Alors je ne sais plus si je dois dire télémédecine, télésanté ou bien virtual care. j'oserais dire que ce terme-là en fait prend de plus en plus d'essor désormais le soin virtuel. Donc les consultations de pré-anesthésie, on a évalué aussi ces éléments-là lors de la pandémie, la consultation à distance en dermato, le dialogue par SMS avec les patients avant et après une consultation pour le suivi. J'aurais pu vous prendre des éléments que j'ai eus de la part de mes collègues américains sur finalement des expériences en fait de consultations virtuelles avec un avatar tel que je vous ai donné mais en plus il y avait cette fois-ci ce n'était plus l'avatar qui était présenté mais c'était la personne qui était filmée et donc l'avatar finalement posait des questions-réponses et il y avait une analyse du faciès pour essayer de capter également la rigidité du faciès ou bien pour quelqu'un qui parle de la douleur essayer finalement de numériser les émotions et en fait montrer quelque part à l'utilisateur que le virtual care certes on ne peut pas palper le patient mais pour autant faut-il palper le patient pour pouvoir porter un avis sur un triage et le fait de dire vous restez à domicile ou vous allez nous voir et bien derrière il y a comme cela la convergence finalement d'un certain nombre de possibilités que nous offre la technique tout en sachant qu'on ne fait pas tout là-dessus peut-être que l'américain est plus pragmatique que l'européen alors il y a aussi et ça c'est très intéressant parce que la COVID finalement a fait naître un petit peu tous ces éléments-là non seulement vous connaissez le glucomètre connecté je ne vais pas le redécrire mais surtout et là aussi on est sur Sophia autour de l'oxymétrie de fou en fait je ne sais pas si vous connaissez ce petit appareil qu'on met au bout de l'index et à travers finalement donc une technique finalement qui va pulser on va dire à travers des petits capillaires donc c'est un tellement petit capillaire que même à l'œil nu et bien lorsque quelqu'un fume par exemple et avale une bouffée de cigarettes et bien on voit les vaisseaux se contracter ne serait-ce que par l'effet pharmacologique de la substance qui est ingérée et donc ça se voit je ne vais pas dire à l'œil nu mais presque et donc l'oxymètre de pou qui est là pour récupérer la saturation en oxygène particulièrement importante lors de l'épisode de Covid puisque les patients désaturés en fait et bien avec le capteur on peut aller chercher beaucoup d'autres choses et c'est cette application finalement qui le montre et c'est assez 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 bluffant de se rendre compte qu'autour finalement de cette de cette simple technique de récupération de la saturation en oxygène et bien il y a comme cela un calcul d'indicateur qui peut être fait alors j'ai aussi le battement cardiaque et donc la teneur finalement en oxygène traduit aussi l'état respiratoire et donc vous avez à côté à droite et bien le tableau de bord finalement de tous les paramètres que cet oxymètre qui est désormais dispositif médical classe 2A permet de calculer de façon non invasive je vous passe la chirurgie le robotique pardon là dessus les choses sont assez connues ce qui est important par contre sont les deux petits éléments la réalité augmentée pour la pratique et donc la guidance paire opératoire cette réalité qui est connue de tous ceux qui s'intéressent à la robotique qui est donc sur finalement l'image d'une vidéo la paroscopie puisque ce type ce type d'intervention ne nécessite plus une médiane une ouverture de la paroi abdominale et donc on gonfle et puis on va mettre une caméra et ensuite par un autre trou on va glisser l'instrument et bien cette caméra va donner une image et c'est cette image qui est traitée pour venir se superposer aux organes et lorsqu'on est dans des endroits un petit peu particuliers et bien tout en prenant l'expérience du clinicien et c'est là tous les algorithmes qui viennent j'oserais dire encore augmenter ce qui existe et bien on va dire ah mais attention là vous êtes dans telle zone il y a les applications que j'ai vues sont sur la visicule biliaire la visicule biliaire était juste en dessous du foie et pas très loin en fait du pédicule et dans ce pédicule qui amène au foie il y a une artère hépatique si vous la coupez le foie il meurt on n'a qu'un foie c'est un peu ennuyeux et donc cette réalité augmentée est extrêmement importante alors ça fait l'objet on va dire même de diffusion dans des films etc donc ça je pense que vous avez après à côté de cela et ça c'est quelque chose qui m'intéresse très fortement c'est cette réalité virtuelle pour la formation par la simulation en fait tout à l'heure le docteur Proctor que je vous ai proposé est aussi utilisé pour former les jeunes médecins et donc cette fois-ci c'est plus le dialogue entre un médecin un malade et un médecin mais c'est l'inverse c'est-à-dire que le dispositif est un malade et c'est le jeune médecin qui interroge le malade dans l'utilisation de ces algorithmes il y a aussi tout ce qui peut aider le développement de médicaments et ce que je vous ai montré tout à l'heure le drug discovery qui est un élément extrêmement important parce que là on va dire on est dans la biochimie avec toutes les combinaisons possibles de molécules pour pouvoir finalement soit de façon j'oserais dire structurelle pour une protéine soit de façon j'oserais dire plus fonctionnelle par rapport à un atome qui va établir des liaisons avec d'autres d'autres molécules et bien essayer finalement de générer toutes ces combinaisons l'intelligence artificielle commence à explorer cela on a aussi l'intelligence artificielle et les essais cliniques vous retrouverez tout ça dans le dans le deuxième transparent que je vous ai dit sur l'ensemble des applications donc sur la prédiction de la prévalence et la surveillance des pathologies ok mais surtout vous voyez les émotions il y a au sud de Nîmes chez nous un projet qui s'appelle In of Pain où on a mis plein d'images de patients exprimant la douleur et de façon à pouvoir sur un nouveau patient et bien quantifier la douleur qu'il présente alors le dernier point sur l'épidémiologie c'est l'épidémiologie digitale qu'un de mes chercheurs dans le labo est en train de développer en fait c'est une chercheuse en neurocognition et elle a monté sa boîte et elle travaille en fait sur la détection des troubles du neurodéveloppement donc la boîte s'appelle Okidia il s'agit de Vanessa Douai et donc là vous avez en fait le jeune enfant qui au travers de l'expression vous voyez par le son par le faciès par l'oculométrie par le toucher par la façon dont il va manipuler la console et bien tout ceci va devenir des éléments cliniques que je vais en fait entre guillemets classer donc là on est sur une IA discriminante pour pouvoir ensuite et bien placer le patient en fonction donc des échelles d'émotions d'attention etc ce qu'il faut que vous compreniez bien c'est que en fait cette approche-là de troubles du neurodéveloppement et donc des autismes Asperger et hyperactivité etc et bien fait d'habitude l'objet de questionnaires un questionnaire j'ai des questions je réponds je calcule un score et en fait il faut que la question le questionnaire soit validé dans le pays que les scores soient validés également et donc là en fait on ne passe plus par un intermédiaire il y a une forme de captation finalement de réaction autour des actions qui sont conduites par l'enfant et c'est cet ensemble là qui va finalement être donné à manger à l'algorithme d'IA pour essayer d'identifier et de discriminer finalement tel ou tel type de troubles du neurodéveloppement et donc ça peut être utilisé en diagnostic comme en suivi et pour pouvoir on va dire améliorer ou en tout cas donner les bonnes raisons thérapeutiques je terminerai par ce que je vous avais promis en fait qui est quelque part donc vous voyez c'était Deloitte en 2019 donc ces grands ces grandes boîtes internationales qui font du consulting et le futur de l'intelligence artificielle donc on est qu'à 3 ans quelque part 4 ans maintenant vous avez en haut patient self-service benefits d'accord et donc pour le patient un certain nombre d'éléments pour appréhender l'impact de l'IA mais surtout ce qui me paraît important et qui est au centre de l'écran c'est le parcours patient le parcours patient avec finalement les situations donc ce patient on commence en haut et à gauche avec son objet connecté qu'il s'agisse de t-shirt qu'il s'agisse de glucomètre ou de montres connectées et puis vous avez en fait derrière une connexion directement entre ces devices et donc la synchronisation avec un dispositif une sorte de command center pour le patient et puis derrière le déclenchement quelque part de consultation rappelez-vous vous êtes avec tel médicament il faut que vous reveniez nous voir dans deux mois dans six mois et donc ça veut donc dire aussi que quelque part il y a eu bien sûr une détermination de son parcours de soins et puis vous avez de nouveau patient checks donc quand il arrive at the biometric kiosk at the provider's office donc là c'est tout ce qui est identité aux vigilances et c'est un point très important et puis vous avez l'utilisation de la commande vocale un provider examines patient and dictates a visit note typiquement c'est ce que j'ai expérimenté la semaine dernière et puis vous avez le traitement automatique du langage ou des modèles de langage tels que propose désormais Google translate text from dictating notes into codified information in the patient's electronic medical record et donc ça c'est un point très important c'est à dire que là on est sur derrière vous savez coder un patient coder un patient pardonnez-moi coder l'information du patient pour une technicienne d'information médicale à l'hôpital c'est minimum 10 minutes un quart d'heure donc quand vous avez 300 sorties jour vous voyez à peu près le burden que ça occasionne et je pense qu'à travers ce petit schéma on voit bien quelque part qu'on est sur une fluidification du process que quelque part j'oserais dire l'intelligence au sens électronique informatique et data du dispositif c'est pas l'intelligence d'avoir imaginé cela c'est l'intelligence en termes de je collecte et je mets en oeuvre au travers d'une combinaison finalement des variables un raisonnement et je produis une solution c'est ça l'intelligence et bien est tout à fait désormais à notre porte et vous avez donc la légende donc à la fois sur l'IoT à la fois sur les dispositifs interopérés et sur la partie humaine qui va rester mais qui elle finalement va utiliser alors je sais pas si c'est la prise de son qui vient au milieu d'eux mais ne serait-ce que notre situation aujourd'hui on est typiquement dans quelque chose où nous aurions pu finalement identifier ce qui est de l'ordre du numérique et en quoi le numérique nous est en l'occurrence là vous êtes à des peut-être des milliers de kilomètres de Nice et bien vous avez la possibilité ou vous aurez la possibilité de pouvoir échanger etc il faut savoir que dans j'oserais dire ma user experience en 2000 on était sur les premières applications de télémédecine dans le département des Alpes-Maritimes et quelque part d'un an avant on était encore dans le balbutiement des réseaux Serge ne me démentira pas dans ma jeunesse j'ai essayé de mettre des réseaux nouvelles entre deux deux bécanes voilà donc ça c'est aussi toute l'histoire quelque part d'une informatique qui s'est de plus en plus délocalisée qui finalement maintenant utilise et on pourra y revenir des mécanismes de stockage gigantesques qui sont peut-être pas forcément très ou trop carbonés en fait malheureusement ils ne sont pas du tout décarbonés pour autant la montée en charge de ces bases de données massives la montée en charge des algorithmes et de la rapidité vous connaissez les trois V initiaux de ce Big Data et bien sont porteurs entre guillemets de progrès je voudrais dire et de progrès qui ne vont pas être simplement que pour les gens qui peuvent se payer les choses et c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête j'espère que vous êtes encore en forme il en reste encore quelques diapos tout ceci ne se fait pas sans imaginer finalement la façon dont on va établir le contact et j'oserais dire c'est le contact cette fois-ci dans des dans des dimensions un peu philosophiques éthiques bien sûr juridiques alors quelque part en fait on a parlé il y a peu de temps encore de l'explicabilité des algorithmes il est vrai que dans le domaine de la santé et bien malheureusement il faut qu'on dise pourquoi on a choisi telle ou telle action et ne pas savoir finalement sur quelle variable ou en tout cas comment les choses ont été produites le résultat a été produit par un algorithme d'IA est un petit peu gênant parce que quelque part qui va endosser la responsabilité ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'effectivement il faut que la qualité des données soit au rendez-vous je ne vais surprendre personne en disant que les données médicales les données de santé ne sont quand même pas les meilleures données la plupart du temps elles sont inférées elles sont issues d'une observation je veux dire mon premier cours de médecine en première année de médecine sur la mesure de l'incertitude aux étudiants vous serez votre propre outil de mesure et pour ceux qui ont fait de la métrologie vous comprendrez combien c'est difficile et puis donc vous voyez l'algorithme lui-même ensuite le user et la partie data quality et puis la partie conformité au règlement au sens large donc le règlement donc il y a le règlement de la donnée bien sûr le RGPD que vous connaissez sur le bout des doigts vous avez la certification de l'algorithme on l'a vu tout à l'heure avec le petit le petit toximètre de poux une classe de A un logiciel médical qui aide à la prescription des médicaments et doit être aussi certifié dispositif médical mais ce qui apparaît aussi de plus en plus qui va au-delà de la donnée et au-delà de l'algorithme c'est j'oserais dire des choses génériques comme on le voit avec chat GPT par exemple qui sont agnostiques du domaine dont finalement l'utilisation massive ne va qu'améliorer le rendu et pour lequel tout le monde se pose des questions quant à la généralisation possible à l'ensemble de la Terre puisque en France en Europe on ne peut pas utiliser les algorithmes Google j'ouvre et je ferme rapidement la parenthèse juste pour vous dire aussi que dans le domaine de la médecine en fait on est face à un processus au sens large diagnostique alors c'est quoi le diagnostic c'est une tâche cognitive complexe pas compliquée mais complexe qui implique du raisonnement logique et de la reconnaissance de motifs un dermatologue va travailler sur la reconnaissance d'un motif il va avoir un bouton en fonction de la rougeur de la localisation de la douleur de tout ce que vous voulez il aura déjà un premier un premier élément et ensuite il va injecter ce premier élément dans un raisonnement logique et donc dans cette démarche hypothético-déductive si elle avait été entre guillemets aussi facilement réalisable que cela on l'aurait déjà il n'y aurait plus de médecin on a effectivement donc la possibilité donc je vous l'ai écrit la vraisemblance déjà un bouton sur la tête il n'est pas sur un territoire nerveux il aura peu de chances d'être un zona c'est ça que ça veut dire et en deuxième partie le clinician incorporates new information et c'est là tout le volet big data plus AI parce qu'en fait on peut aller choisir ou pas telle variable si elle est disponible et ça je crois que c'est un point très très important parce que on est en fait face à deux choses j'oserais dire une sorte de burden parce qu'on aurait trop de données d'accord ou bien parce qu'on n'aurait pas assez de données par exemple quelqu'un qui vient aux urgences et qui ne peut pas répondre on sait qu'il arrive de tel endroit on connaît cet endroit on connaît l'influence des variables de cet endroit sur l'apparition ou pas des maladies voilà aussi un élément important on va dire de l'IA pour aller explorer en fait si les bases de données sont mises à disposition et bien d'autres éléments exposomiques qui viendront en fait appuyer la discrimination là on est sur de l'IA discriminante la discrimination et donc l'apport de telles données au processus diagnostique donc cette incertitude médicale limite notre connaissance d'ailleurs je vous ai parlé de médicaments mais quand un médicament est mis sur le marché bien même il a été testé sur 10 millions de personnes il n'a pas été testé sur 10 millions d'années ce que je veux dire par là c'est que la masse des gens qui sont dans l'essai clinique ne veut pas dire qu'on a vu tous les événements secondaires survenir parfois des éléments secondaires viennent un an deux ans trois ans après l'incertitude liée à la subjectivité de la clinique aux difficultés du diagnostic l'incertitude liée à la difficulté d'adapter le savoir théorique au cas particulier du malade et l'incertitude relationnelle qui fondent la singularité du lien du rapport entre le médecin et le patient si je vous ai décrit cette incertitude là c'est pour que vous imaginiez de façon extrêmement fine finalement l'impact de l'IA l'impact du numérique à chacun de ces quatre bullets d'accord la limite de la connaissance et bien derrière je vais pouvoir récupérer ce que je ne connais pas ChatGPT finalement est dans cette logique là c'est quoi l'évidence-based médecine ChatGPT va vous répondre de suite vous auriez pu appeler Wikipédia sauf que dans Wikipédia il faut que vous posiez votre question qui souvent comporte du bruit dans Google alors que là vous avez directement la solution d'accord alors qu'est-ce que ça veut dire aussi evidence-based c'est compliqué c'est l'épreuve l'épreuve que ce que je fais marche alors c'est sûr que si comment dirais-je vous savez pas ce que vous voulez et bien derrière vous pourrez prendre n'importe quel algorithme il ne vous donnera jamais ce que vous voulez on a connu l'informatique avec comment dirais-je une expression qui était garbage in garbage out c'est-à-dire que si je mets de la cochonnerie dans mon dans mes variables dans mon formulaire et bien je n'aurai de toute façon que de la cochonnerie en sortie l'IA en fait elle se sert bien sûr des données donc si les données sont mauvaises on n'aura rien même si l'algorithme est bon sauf que en fait comme c'est un algorithme qui va vous aider à soit prendre d'autres variables à mettre dans le raisonnement soit vous produire le résultat d'un raisonnement à lui d'accord de co-occurrence de tout ce que vous voulez et bien derrière vous pourrez très bien dire que la deuxième phrase c'est dis-moi ce que tu veux faire je te dirai si je peux t'aider et ça c'est extrêmement américain comme approche mais c'est aussi parfois ce qui doit guider nos nos pensées c'est-à-dire que j'entends parler depuis maintenant 5 ans d'IA 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 ok d'accord mais enfin bon nous on continue d'apprendre le diagnostic de la même manière j'ai encore rien qui me permette de mettre un étudiant de médecine devant une IA qui va finalement apprendre pour lui et donc c'est pas tout à fait comme ça donc il faut essayer de voir on parlera peut-être d'innovation l'innovation c'est vous savez le changement d'une organisation c'est de l'innovation c'est le nouveau à l'intérieur de quelque chose le fait de dire qu'on fait de l'innovation en apportant quelqu'un de l'extérieur qui vient s'introduire dans le process oui ça peut être de l'innovation au sens de je mets quelque chose de nouveau venant de l'extérieur mais la plupart du temps c'est une reconfiguration de nos process et le numérique s'inscrit dans cette logique là je décris mon process et donc je sais que j'ai des j'ai des des étranglements j'ai des données de qualité plus ou moins bonne j'ai des données incomplètes et bien une des premières logiques de l'IA c'est sur un set de données me dire si c'est un set de données il est bon ou pas d'accord alors si je devais résumer un petit peu toutes ces contraintes l'IA dans le domaine de la santé c'est d'abord l'aide à la décision c'est pas le remplacement du médecin et je crois qu'il faut quand même on peut on peut devenir je suis le verne vous pouvez tous écrire des bouquins on peut faire de la science-fiction il n'y a pas si longtemps on repassait 2001 Odyssée de l'espace avec Al l'ordinateur qui commettait des erreurs et qui disait ben non je ne peux pas commettre d'erreurs mais là donc on avait une conscience on avait plein d'autres choses j'ai posé la question à Chad GPT de savoir s'il pouvait mourir il dit peut-être si quelqu'un arrête le bouton je pourrais mourir mais j'ai pas la conscience c'est rigolo quand même je ne m'attendais pas à ce type de réponse le contexte c'est l'incertitude et je pense qu'on est un secteur d'activité où l'incertitude est encore pire qu'à la bourse d'accord alors après ça dépend de vos valeurs si vous voulez vous enrichir effectivement il faut aller à la bourse si vous voulez pas mourir il faut s'intéresser à cette incertitude le moyen pour pouvoir mesurer le delta entre je n'utilise pas et j'utilise c'est effectivement l'Evidence Based et le Randomized Clinical Trial malheureusement il n'y a pas d'autres techniques le domaine dans lequel on est c'est le domaine du big data en santé et donc les cohortes et j'accorde beaucoup beaucoup d'importance à la longitudinalité j'oserais dire que mon fils a 18 ans il utilise un téléphone portable comme tout le monde comme tous ceux d'entre vous simplement dites-vous que ce téléphone portable c'est votre propre entrepôt de données et dans 18 ans lorsque vous aurez passé vos 20 ans donc 18 et 20, 36 à les 40, 45 ans on commenceraient à avoir les premières palpitations etc et bien derrière si vous êtes j'oserais dire rigoureux mais si ou si vous voulez regarder tous les endroits où vous êtes allé etc combien de temps vous êtes exposé et bien derrière peut-être qu'on pourra mieux comprendre ce que vous avez c'est ce qu'on appelle l'exposomique il y a comme cela des articles maintenant qui essayent au travers de la géocalisation des gens de mieux quantifier l'exposition aux particules fines et pour en déduire ensuite des approches populationnelles intéressantes la nécessité c'est la qualité des données l'obligation c'est effectivement la réflexion si vous ne prenez pas entre guillemets ces six domaines c'est j'oserais dire un peu l'hexagone de l'IA en santé et bien derrière vous aurez j'oserais dire quelques soucis pour comprendre quelque part et gérer l'éthique de l'IA l'équité la fiabilité la confidentialité l'inclusion la transparence et la responsabilité qui sont à mon sens des éléments extrêmement importants alors en termes de conclusion si je devais si je devais un petit peu résumer tout ce que je vous ai dit donc quelque part l'IA en santé c'est travailler sur les données les méthodes les techniques les usages les règles l'éthique et la sécurité by design c'est à dire qu'en fait si vous ne cochez pas si vous cochez que la donnée si vous cochez que la méthode si vous cochez que les techniques les usages ça ne marchera pas c'est à dire qu'en fait c'est cet ensemble là quand on vient faire on vient me dire ah bah tiens tu ne veux pas mettre tes étudiants dans une formation à l'IA c'est quoi un étudiant en santé qui va être formé à l'IA oui s'il est formé à Python il est formé à Python d'accord s'il est formé à un algorithme de discrimination il est formé à cet algorithme maintenant ça veut dire qu'il n'est que sur les méthodes si moi je n'arrive pas derrière avec le dossier patient la qualité des données ces méthodes elles ne feront rien si derrière je ne lui fais pas comprendre que le patient il est au coeur d'un process avec des usages particuliers il ne fera rien non plus la qualité des données est au centre des préoccupations et en fait je vous ai dit tout à l'heure le data reuse les données de vie réelle les données de vie courante et la réduction des dimensions sont deux éléments importants puisque j'ai longitudinal et j'ai la réduction des dimensions avec ça il va falloir quand même qu'on comprenne comment on produit la conclusion bien sûr il faut être imaginatif et créatif et non pas censuré ça c'est un point très important en tout cas c'est le point de vue d'un chercheur ensuite dedans le high performance computing c'est sûr que derrière on attend beaucoup on verra ce que donnera le quantique dans 5 ans toujours est-il qu'on parle en fait maintenant d'entrepôt de données fédérées on parle d'anonymisation et de désanonymisation à la volée pour pouvoir traiter et rebasculer enfin bon j'oserais dire que là pour le coup beaucoup de gens sont imaginatifs et puis peut-être qu'il ne faut pas oublier le patient dans l'histoire quand même parce que c'est lui qui va se faire opérer c'est lui qui va accepter le fait de se faire opérer et donc quelque part on en reste quand même à des choses humaines la décision partagée et j'oserais dire peut-être l'habituer aussi à comprendre son IA embarqué dans son Apple Watch alors je ne fais pas de publicité pour Apple je n'ai pas d'action chez eux mais c'est vrai que c'est l'IoT le plus courant alors pour pour satisfaire Serge en fait il se trouve que derrière j'ai interrogé Tchad GPT mais vous voyez qu'il y a deux modes le mode normal de réponse et puis le Café Guimode qui est le mode débridé et donc je ne sais pas si vous connaissiez ces deux approches le mode débridé n'a plus été mis en service automatiquement depuis mars 2022 il me semble et donc je me disais que c'était intéressant et je lui ai dit voilà quelles sont les trois principales applications donc dans le mode normal voilà ce qui me répond il y a beaucoup d'applications de l'IA dans la santé dans les soins mais three of the most prominent ones are medical imaging electronic health records et drug discovery c'est assez intéressant parce que sur ce mode un petit peu j'oserais dire consensuel on retrouve finalement l'imagerie médicale vous voyez toutes les illustrations que vous avez faites je vous ai parlé de la qualité des données mais ça reste le struggle ça reste le problème en fait de cette bonne tenue du dossier patient et vous voyez un peu la prospective avec le drug discovery à côté de cela quand on l'interroge en mode débridé donc en mode kafagi vous voyez que la réponse n'est plus la même but if you're looking for the top of me I'd say there are medical imaging analysis jusque là on est entre guillemets raccord mais ensuite et bien ensuite il va aller au-delà de l'electronic health records c'est à dire qu'on est sur le côté conventionnel à gauche et le côté clinical decision support c'est bien ce que je vous ai dit alors il faut savoir que ma présentation je l'ai faite avant d'interroger l'GPT d'accord et la troisième c'est la partie on va dire qui concerne le patient sur le drug discovery et qui est la médecine de précision AI can help identify which patients are most likely to respond to which treatments based on the variety of factors including genetic information lifestyle and environmental factors donc tout ce que je vous ai dit sur l'exposant je conclurai avec Machiavel qui nous dit la nature nous a créé avec la faculté de tout désirer et l'impuissance de tout obtenir à nous de lui donner tort ou raison je vous remercie de votre attention merci beaucoup merci professeur Staccini alors là dans le chat on a deux questions donc je vais vous les lire à voix haute la première est de Pierre est-ce que ce travail d'analyse des images est réalisé par ChatGPT en fait il avait posé cette question là au tout début ok non 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 ChatGPT est une IA générative et non pas discriminative même si ensuite les applications pourront utiliser le mode hybride ChatGPT n'est pas un outil de discrimination ce sont des algorithmes de reconnaissance d'image qui se sont perfectionnés entre guillemets depuis quelques années maintenant depuis qu'on a de l'image numérique en fait on s'amuse à manipuler des pixels des voxels et tout ceci vient de là d'accord ensuite on a une autre question de Amir qui demande ne peut-il pas y avoir dans le domaine de la santé une stratégie opérante avec des priorités au-delà de ceux de la révolution théorique qui part dans tous les sens exemple comment améliorer une pertinence comment optimiser les frais de santé comment mieux personnaliser la PEC de tel pataux diabète AVC etc ou encore comment exploiter les consensus et recommandations actualisées c'est très bien ça c'est à dire qu'en fait derrière c'est dis-moi ce que tu veux faire je te dirai comment je t'aiderai effectivement c'est ce côté pragmatique vous savez on peut imaginer plein de solutions si je vous ai donné au tout départ en fait le top AI finalement des usages c'est bien parce que derrière on a des critères qui sont mesurables et qui nous permettent de dire qu'on y est arrivé la fluidification du parcours du patient est un élément extrêmement important le fait qu'on attende un démesurément les choses pareil sur des éléments qui sont de la gestion des durées de séjour etc de la prédiction d'hospitalisation oui bien sûr malheureusement ces priorités elles ne peuvent pas être individuelles s'il veut monter sa boîte il va choisir une question et il va y répondre il ne pourra pas adresser toutes les questions ce n'est pas possible malheureusement si un chirurgien savait aussi réagir comme un anesthésiste il n'y aurait plus besoin d'un anesthésiste donc en fait c'est un choix mais malheureusement ces choix nous sont donnés aussi par la société c'est à dire que derrière on est dans un système de financement enfin de financement de prise en charge du soin qu'il soit d'un prise en charge comment dirais-je culturel technique avec les recommandations avec les techniques de formation et puis ensuite financier voilà d'accord on n'a pas d'autres questions Serge si jamais tu veux dire quelque chose si tu as des questions voilà ça j'étais sûre tout d'abord tout d'abord merci bien évidemment Pascal pour ton exposé très synthétique et vraiment dans l'esprit de ce que l'on voulait j'ai appris grâce à toi enrichir les trois P avec deux notions importantes en médecine les trois P de l'éducation mais on retrouve la même chose quand on fait du e-learning de l'agriculture numérique etc c'est la notion de participation de l'utilisateur à l'optimation ça c'est participatif et puis très important dans une optique d'utilisation d'outils comme ChatGPT c'est la preuve la probité c'est-à-dire quelle est l'assurance que l'on a sur le diagnostic qui serait proposé par UNIA donc ça c'est le grand problème d'explicabilité qui est attendu aujourd'hui pour avoir des applications évidentes en santé on ne peut pas se perdre dans un résultat fantaisiste qui n'apporte pas une preuve donc ça c'est à l'issue de ton exposé deux choses importantes et le concept que l'IA est vraiment un assistant numérique pour le médecin ne le remplacera pas demain l'IA est vraiment un assistant numérique attendu qui pourra venir conforter ouvrir des pistes peut-être proposer une analyse différente donc ça c'est le point important j'avais une question presque perso à partir du moment où nous travaillons dans notre data lab sur cette composante santé nous sommes confrontés même en tant qu'universitaire à des difficultés d'obtenir des datas en santé tu as parlé plusieurs fois de big data en santé j'ai entendu j'ai suivi la presse qui parle de grands projets de data warehouse en santé je crois d'ailleurs même sous le contrôle de Microsoft ce qui me fait grince dedans où on en est dans la disponibilité aujourd'hui pour des chercheurs de big data venant du monde hospitalier en santé où on en est lui est-ce qu'il y a toujours des blocages administratifs au-delà de l'anonymisation au-delà des aspects techniques c'est vraiment un manque créant oui alors il y a plusieurs choses en fait dedans il y a le Health Data Hub qui a été créé et le Health Data Hub est là pour entre guillemets fluidifier l'accès entre guillemets en tout cas inventorier et fluidifier l'accès aux données de santé alors il faut savoir qu'en termes de données de santé il y a des données qui sont communes à tout le monde en France c'est celles qui sont gérées par l'assurance maladie le SNIRAM le système national en fait inter-régime entre guillemets de l'assurance maladie le système national d'information inter-régime SNIRAM et le SNDS et puis dedans on va y retrouver les prescriptions les achats du patient puisque le dossier pharmaceutique est disponible à partir de là et puis on a aussi les données d'hospitalisation et le fait que le patient a consulté tel ou tel médecin mais on n'a pas le résultat de la consultation là-dessus en fait le ELSATUB a été créé pour pouvoir mettre à disposition sur la base d'une demande particulière qui doit passer par un certain nombre d'examens en fait l'accès à ces données pour pouvoir tirer des conclusions mais au-delà de cela en fait avec les appels à projets qui ont eu lieu l'idée c'est de dire vous êtes en train de construire par exemple une cohorte de telle nature et bien joignez le ELSATUB pour mettre à disposition des autres les données que vous entre guillemets allez construire et que l'on va vous aider à construire donc ça c'est un point important c'est-à-dire qu'en fait tout le monde parle de données de santé mais ce sont d'abord des données qui sont prisonnières du système de soins ce sont des données de soins et pas des données de santé la santé c'est l'état de bien-être physique psychique mental social et donc vous voyez que l'IoT perso ça c'est la construction de votre propre jeu de données de santé alors à côté de cela il y a les projets de citizen science moi j'y crois beaucoup les canadiens ont commencé à l'aval à mettre ça en place avec le projet pulsar à Québec mais derrière ça veut donc dire aussi qu'il faut qu'on ait une réglementation par exemple si à l'université de Nice je mets en place un programme de citizen science et bien ça veut dire que quelle que soit la façon enfin du moins la façon quel que soit le sujet que je souhaite aborder avec les données et bien derrière la personne a consenti à donner ces données quelle que soit l'utilisation que je vais en faire ou le pourquoi alors que jusqu'à présent la CNIL identifiait un sujet très précis d'ailleurs le Health Data Hub on est aussi dans ces éléments-là donc les choses évoluent après il y a à côté de cela donc il y a le Health Data Hub il y a le Citizen Science Project et il y a l'Open Data l'Open Data c'est tout un mouvement qui s'est créé quand on a commencé à parler de l'open source on a Open Street Map pour ne citer que les les trucs open il y a des algorithmes open donc utilisables sauf que finalement il n'y a aucune garantie finalement d'évolution j'ai connu dans le domaine de la recherche clinique Open Clinica malheureusement Open Clinica n'est plus suivi donc en fait on est un peu dans la mouise et donc cette histoire d'Open Data c'est de dire qu'est-ce que je mets comme données et pour servir quoi et c'est quoi effectivement la donnée de santé si je regarde par exemple le nombre le nombre de médecins qui sont installés par code postal ou bien si je regarde l'installation parce qu'on peut l'avoir dans Open Street Map la qualification dans tous les dans tous les les GPS en fait vous avez la localisation des lieux importants et donc avec l'adresse d'un professionnel de santé vous avez à disposition cette information en fait vous voyez que celle-là plus les maladies vous allez avoir peut-être une inférence possible mais ce dont vous avez besoin au niveau de la maladie n'est pas la donnée individuelle c'est une donnée agrégée à un niveau particulier un niveau territorial un niveau géographique comme l'IRIS par exemple donc ça dépend véritablement de 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 donc oui les choses avancent mais malheureusement on va dire on reste encore dans une logique un peu de recherche c'est à dire que donnez-moi le sujet je vous aiderai à voilà Serge merci beaucoup merci beaucoup Pascal alors il y avait d'autres questions parce qu'il y en a qui m'intéressent particulièrement là il y a DJ qui dit plutôt que codage l'extraction d'informations depuis les données textuelles peut être appelée qualification du patient j'avoue que je ne connaissais pas cette expression la notion de codage par contre effectivement je la connais bien et surtout que le codage en fait est la et la bijection que je vais opérer entre un concept et une classification d'accord et le problème c'est de savoir si le concept naît d'une terminologie avec ou sans classification et donc là dessus c'est tout un problème maintenant qualifier le patient on va dire peut-être plutôt profiler le patient je suis désolé le terme est peut-être mal mal choisi mais je vais avoir une forme de profil issu finalement alors après si je veux regrouper les informations d'addiction de localisation j'habite juste sous la piste de décollage de l'aéroport le fait de nutrition parce que je ne me nourris que d'éléments avec un nutris corbet etc donc ça c'est un point c'est un point important alors après peut-on envisager d'utiliser un humain virtuel pour tester le médical via une IA Vincent Bailly j'avoue je ne comprends pas cette question est-ce que Vincent vous pouvez la reformuler un humain virtuel donc un avatar je ne sais pas ce que c'est un virtual human le premier projet de virtual human c'est en fait un prisonnier américain qui s'est fait découper après être mort et dont on a fait la numérisation de son corps par l'âme de 1 mm d'accord donc c'est quoi un peu comme les crash tests dans l'automodule ah d'accord je comprends ce que vous voulez dire alors je vais même aller plus loin c'est à dire que moi mon rêve serait qu'il y ait un hôpital virtuel un peu comme il y a un carport un Auchan virtuel donc un faux magasin dans lequel on teste effectivement le nouveau chariot connecté etc donc en fait malheureusement ça serait plutôt le jumeau numérique mais le jumeau numérique est déjà le résultat d'une IA donc faire qu'une IA teste une autre IA ça ne va pas le faire mais c'est intéressant s'il y avait eu d'autres personnes voilà ce que je peux vous répondre dans un premier temps dans le domaine du drug discovery quel type d'algorithme me permet de prendre en compte tous les omics je suis incapable de vous répondre parce que le drug discovery en fait derrière vous êtes il y a des boîtes qui font du drug discovery d'accord c'est toutes les permutations possibles toutes les combinaisons possibles qui sont stables qui sont stables moléculairement parlant etc donc de prendre en compte tous les omics les premiers seraient les gènes omics dans le sens de la fabrication de protéines tel gène code pour telle protéine et c'est telle protéine qui doit recevoir le médicament donc j'oserais dire quand je vous ai dit je ne sais pas c'est que ce n'est pas mon domaine mais si on déroule un petit peu ce que vous dites forcément il y a des algorithmes qui prennent en compte la cible oui puisque c'est structurel mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure soit c'est structurel soit c'est fonctionnel par rapport au pont par exemple sulfure ou je ne sais trop quoi là c'est pas mon domaine je ne vais pas m'aventurer puisque vous pouvez aussi avoir dans la formulation galénique un peu comme l'aspirine et l'aspégique d'accord c'est pas simplement que j'ai mis l'aspirine en poudre c'est que j'ai juste recomposé à un moment donné la polycule pour qu'elle soit plus soluble qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question cette conférence hop 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 ok dans le domaine du drug ah non ça c'est bon je pense que c'est bon ah oui à l'aide décision oui à part l'application à part l'IA appliquée pour l'aide de décision votre avis SVP sur un outil d'IA pour l'information sensibilisation et l'éducation pour la santé alors c'est très intéressant ce que dit Abdel parce que en fait c'est aussi ma préoccupation ma préoccupation est de savoir comment en fait former les jeunes à partir de bah peut-être on va dire de la seconde première terminale sur justement l'utilisation du numérique donc l'outil d'IA pour l'instant je le laisse de côté d'accord c'est déjà le numérique et la captation de la bonne donnée quels sont les besoins dans le domaine de la santé ou des soins je vous en ai parlé et puis que pensez-vous d'Aquemia font-ils seulement du screening structural alors là Alexandre vous en connaissez plus que moi et puis surtout je ne veux pas dire de mal de quelqu'un ni de quelque chose donc je ne sais pas je ne peux pas vous répondre écoutez voilà donc on arrive à la fin de ce webinaire donc merci beaucoup professeur Statini de nous avoir fait l'honneur de votre présence pour votre présentation qui était très intéressante et très enrichissante et surtout d'avoir pris le temps de répondre aux questions merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire qui était le troisième de l'édition 2023 des webinaires organisés par l'Estia et Datum Academy autour de l'intelligence artificielle vous recevrez tous par e-mail dans quelques jours le replay ainsi que la présentation au format PDF et une attestation de participation le prochain webinaire se tiendra le 28 avril et sera présenté par Dr. Eguil Epimakova qui nous parlera de l'IA dans l'agriculture digitale pardon donc vous recevrez le lien vers la salle Teams par e-mail comme d'habitude comme aujourd'hui merci encore à toutes et à tous et très bonne fin de journée au revoir au revoir merci Pascal merci Mishket à très vite merci Serge au revoir au revoir à tous au revoir bonne fin de journée